bonjour bonsoir chers abonnés je reprends nom de victor aujourd'hui je viens pour faire le portrait de sir ronaldo devant vous tout de suite et je passe par la méthode qui est un peu plus professionnelle donc tu vois et donc ce qui veut dire que ça c'est pas pour les débutants c'est quelqu'un qui a au moins duré là-dedans mais cela n'empêche pas aussi même si vous êtes un débutant de sur et de bien regarder les étapes à parcourir donc tu vois regarde ici d'abord je prépare le foyer image et une fois après avoir préparé le foyer image maintenant je dessine dans le foyer image et je reste même dans le foyer image vous même comme vous attendez bien comme je le dis je dis foyer image je prépare d'abord le foyer image où nos portraits doivent passer l'envoyer et je suis en train de le faire mais comme ça moi souvent je débute d'abord avec le crayon je fais tout ça avec le crayon mais vous savez une fois avec le film à la si tu essaies de faire avec le crayon là finalement les traçages vous n'allez pas ça serait pas visible donc souvent peut-être c'est à cause de la vidéo que moi j'ai utilisé le feu ici mais sinon au cas contraire non je ne fais pas avec le feu moi je fais ça avec le crayon bon et comme je suis en train de tracer comme ça souvent et puis tu vas voir comme ça c'est la photo que je regarde et puis je prépare comme ça les trucs comme ça où l'image va passer c'est à dire j'essaie d'abord de repérer où je vais essayer de placer le nez la bourse ainsi de suite une fois après avoir maintenant préparé le foyer image là je prends toujours encore le crayon maintenant pour retracer maintenant le dessin là-dedans ça trouve que maintenant je connais où est situé le nez la bourse ainsi de suite une fois après ça maintenant je prépare le dessin là-dedans et je suis très bien et je regarde je représente exactement la même chose oui la main donc je fais je parle même étape par étape et une fois peut-être même quand moi même j'ai fini même de préparer le foyer image quand tu regardes tu vas dire ah vraiment c'est pas lui je crois pas s'il pourra essayer de bien réaliser mais maintenant au fur et à mesure que j'évolue c'est en ce moment que tu prouves que ça te fait faire comprendre que oui réellement oui c'est que c'est quelque chose oui ça dit je maîtrise quand même oui c'est que j'ai duré là-dedans et vous voyez et puis souvent si vous avez remarqué même vos potreurs quand vous finissent de faire ça ce n'est même pas quelqu'un qui va même vous dire que même il ya des jurés là c'est vous même vous vous rendez compte qu'il ya des parties où il ya les jurés et donc souvent c'est ces parties là donc que vous devez prendre le temps et souvent les traiter ça dit gommer et refaire donc tu vois et une fois au fur et à mesure que vous réussissez maintenant à corriger vos jurés là vous allez plus pouvoir être un peu ça dit professionnel là-dedans et donc ça quand même ça demande du temps c'est pas seulement quelque chose tu vas essayer sûrement de débuter et puis directement sur le coup vous allez parvenir à puce pouvoir réussir à le faire sur le coup donc c'est pas possible et donc quand vous regardez si tu vois comme ça tu t'es dit même qu'il a vraiment ça c'est pas quelque chose il pourra le faire donc tu vois ça dit tu crois pas en fait alors mais souvent et la manière donc c'est comme ça maintenant je connais où est situé les bras le nez c'est dit ainsi de suite donc tu vois mais ça souvent on fait ça en fonction en regardant la photo ça c'est pas tu t'es tout bien par hasard mais souvent ce n'est pas parce qu'il exactement il faut passer au fur et à mesure souvent je fais encore le créneau si tu vas voir même j'ai parfois je peux sortir dans le cas c'est que c'est que j'avais fait c'est que je suis pas sûr des certains partis donc je peux me retourner encore ça dit sorti au dehors un peu donc tu vois parfois je sors et parfois je rentre mais même si je sors je pars pas loin je reste juste à travers mes références que j'ai mis donc je reste dans dans les références que j'ai mis quand même je peux sortir parfois surtout au niveau des bras et en cause c'est qu'il faut beaucoup comprendre ici faut ça dit au niveau de l'oeil la bouche le nez c'est là-bas vous devez prendre beaucoup de temps et ça dit à les placer exactement à leur place si vous ratez là-bas là-bas on peut pas pardonner ce que vous avez fait et puis tu vas voir si tu fais de ça ça peut continuer jusqu'à 1 vers la fin mais si ici tu prends bien ton temps au niveau de l'oeil le nez la bouche du règle très bien même si au niveau des bras tu parviens à faire des yeux c'est dur à pourrait être pardonnable mais si c'est au niveau du visage quand même vous parvenez à rater là bas au niveau des proportions ça comment ça peut avancer et souvent même s'il s'agit aussi au niveau du technique des proportions là vous il ya aussi autre méthode pour les débutants quand on appelle ça la mise en carreau la mise en carreau par exemple si vous ne voulez pas ça dit fait beaucoup d'essais qu'au niveau et sur des mises en carreau ça dit au niveau des portraits vous devez débuter avec pour les mises en carreau parce qu'est au niveau des mises en carreau ça ça vous suit tu vois là où tu dois rester pour lui ainsi de suite ça c'est purement pour les débutants il ya souvent aussi c'est un candy par un maîtrisé pour les mises en carreau ils sortent plus dans ça donc je continue toujours à travers sur les mêmes allures quand même non tu vois la mise en carreau quand même ça c'est purement pour les débutants mais avec des références comme ça quand tu dis tu vas passer par les techniques des références là c'est à dire tu mets le foyer image d'abord et après maintenant tu redessines ça c'est purement quand même pour fonctionner ça vous ça doit être quelque chose donc que vous avez duré là et puis vous connaissez maintenant l'emplacement quels sont les accidents qui peuvent arriver ça dit sur le visage donc